oh de la bague yo les gens salut salut on se retrouve pour une nouvelle review vu que ça faisait longtemps aujourd'hui dans mon nouveau joujou le cxp 08 concept de chez ic s donc moi c'est le modèle abs donc je rentrerai plus dans le détail dans la suite de la vidéo j'en fais une petite aperce rapide donc j'ai monté la mpec qui est fourni avec vous pouvez mettre une batterie dans le tube de vous pouvez mettre une batterie dans le garde main pardon ça sera que des petites lipo moi perso je fais pas la journée avec donc je suis obligé de mettre le gros boîtier là du coup j'ai pu mettre une lipo 7.4 2200 ampères et avec ça je fais la journée complète vu qu'elle tire quand même beaucoup de jus est très réactif donc je vais vous montrer ça petit coup de semi petit coup de foule je mets ma petite poignée à mes angles ma petite surfire et voilà la suite de plus près reprenons cette fameuse review donc nous tombons sur la boîte donc une boîte en carton à la ic s rien de très particulier les inscriptions cxc 08 concept rifle universelle version ça on s'en fout made in taiwan ça c'est bon où sont les infos pratiques sur le carton on n'a pas dans la boîte vous trouverez deux chargeurs high cap magazine en plastique nouvelle nouvelle génération de chez ic s ce qui m'attirait ce qui m'intéressait beaucoup le fait qu'on puisse séparer le haut de la gire du bas de la gire juste en ouvrant la réplique en deux donc tac 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 elle tire en semi en foule une toute nouvelle gearbox révolutionnaire avec des chimsets renforcés des pignons renforcés tralali tralala ils savent vanter leurs produits bon c'est vrai que ic s fait des bonnes gearbox ils n'ont pas dit dans le détail aussi c'est une réplique avec un en abs mais en tout le tout nouvel abs de chez ic s donc plus solide et plus lourd ce qui nous donne un meilleur rendu en main perso quand elle arrivait j'ai cru que c'était le modèle métal il n'y avait pas c'était pas spécifié à la commande les deux m'allait bien au mieux j'avais la métal au pire j'avais la bs mais la bs c'est franchement top de chez top rentrons dans la boîte il n'y a pas la réplique je l'ai enlevé elle rentre plus avec les accessoires que je lui ai collé vous avez néanmoins manuel d'utilisation là pour le coup j'ai rigolé je pense que les revendeurs ont viré celui d'origine qui devait tout en chinois et nous en ont refait un vite fait sur une feuille les infos sont là c'est une réplique que j'ai commandé chez phoenix airsoft sur leur site en ligne très bon choc situé à marseille je leur commande à tous leurs prix sont quand même assez concurrentiel sur les répliques sima king arm c'est tout ce qui est ics donc dans la boîte nous trouvons une grande tige de débourrage bien pratique le petit dvd ics d'utilisation donc il est en toutes les langues comment la désassembler démonté entretien gearbox tout ce qu'il faut savoir et là dedans sur les répliques ics on est d'accord il y a qui c'est ce qui fait les gearbox comme ça dans la boîte vous êtes vous avez fourni aussi deux chargeurs 300 coups abs de chez ics également donc franchement c'est des super chargeurs j'ai jamais été déçu avec il rentre pas dans la je peux pas mettre de de charge chargeur rapide dessus mais bon franchement rien à dire quoi donc comme d'hab je mets mon scotch dessus pour pas qu'il y ait de jeu dans la réplique et très bien j'aurai aussi un petit sachet de billes ics en 0,20 grammes donc les billes ics sont bien je les ai pas utilisés parce que je voulais vous faire la review mais je vais les je vais les passer alors soit c'est pas du bio alors soit en grenade quand j'aurai quand on a le droit ou je verrai bien je trouverais bien l'utilité à ces billes là pour lui tirer de précision avec un petit pa on verra on verra le cas ics leurs billes sont pas mal vous avez aussi ce petit embout là qui viendra se greffer au bout de votre silencieux pour pouvoir lui mettre une rallonge silencieux si vous voulez moi c'est un modèle que j'utilise essentiellement et uniquement pour le cqb en remplacement de mon ump 45 donc je veux pas qu'il soit plus long au contraire je cherchais un truc très compact voici donc la réplique donc ce que moi ce que j'ai rajouté dessus qui n'est pas fourni avec ça sera la lampe avec la fixation et la petite poignée sinon tout le reste est dessus mis à part aussi le chargeur et la charge est rapide donc c'est le fameux boîtier ics qui est bien signé ics donc le seul problème des boîtiers ics c'est qu'on est obligé justement de faire sortir le fil moi j'ai réussi à le planquer on le voit pas trop et les mecs qui font ça comme des gougni à filer c'est vrai que c'est toujours un peu le problème ça c'est pas l'avantage de la réplique ça l'a ça l'enlédit un petit peu mais bon vous voyez dans cette conflit de là ça va encore quoi donc la batterie on va la déconnecter les connexions se font easy vous avez juste à glisser le garde-main toutes les connectiques sont là dedans donc comme je vous l'ai dit vous pouvez mettre une batterie une petite batterie fine dans le garde-main mais elle vous fera pas la journée c'est un peu le désavantage surtout quand c'est cubé souvent on a besoin d'une réactivité et on tire pas mal donc c'est mieux de tenir la journée donc corps plastique garde-main métal crash-flamme métal avec une belle finition le site avant est en métal aussi les trois rails sont en métal celui du dessus aussi on peut l'enlever à l'aide de ces petites vis ici pour faire sauter le site arrière et du coup on a un petit décalage entre celui de l'avant et celui de l'arrière mais bon qui peut être compensé par un redote qui se surlève il y a toujours moyen moi comme ça me convient bien on a pile poil la place pour venir passer un neotech 5,51 derrière voilà 5,51 max après libre à vous de mettre autre chose comme disait en main perso là dessus c'est ce que j'apprécie on va revenir un peu dans le détail vu qu'il n'y avait pas de description sur le carton donc le canon interne fait 18 à 18 ou 19 cm de mémoire c'est un 6.4 le ressort c'est un m100 donc passage au chrony moi je suis sorti à 340 fps nickel je vais pas y toucher à mon avis peut-être mettre des pièces pour la fiabiliser mais pas du tout upgrade la puissance vu que je voulais la garder pour le CQB elle est très bien comme ça la tire propre peut-être lui mettre un joint hop-up un petit canon dans l'avenir mais encore niveau cadence on est sur du 800 billes minutes 750 billes à 800 billes minutes 800 billes minutes donc c'est très bien même énorme donc le sélecteur uniquement pour les droitiers passons à la crosse maintenant donc crosse spécifique au CXP qui a quand même son rôle qui peut se mettre pour les grands ou pour les petits avec le tube de crosse en métal pareil la crosse est en métal à part le bout qui est en caoutchouc les sites et le petit le gros comme d'hab passons de l'autre côté donc la trappe hop-up est fonctionnelle vous pouvez le voir on tire on aperçoit le hop-up qui est derrière on monte, on descend pour le régler du classique GICS franchement une très belle finition moi j'en suis ravi au niveau poids c'est une réplique qui fait à vos alentours 2,5 kg c'est bien donc avec ceci moi je vous conseille franchement le CQB la forêt ça va être difficile vous ne toucherez pas les mecs non plus à plus de 45-50 mètres ça commence ça commence à être limité c'est pas le canon est petit le canon fait cette taille donc il ne faut pas non plus espérer aller chercher très très loin mais ça marche bien même d'origine nickel donc voilà c'est une réplique que j'ai acheté 200 229 euros donc elle vaut son prix franchement niveau rapport qualité prix vous ne serez pas déçu moi je la conseille à tous les joueurs qui font du CQB avec qui veulent faire du CQB à l'AEG franchement ça tape fort ça tape loin c'est nickel bonne réactivité oui vous avez l'attache sang qui est ici droitier ils l'ont fait comme ça sur celle-là je trouve ça pratique elle bouge bien autour du cou elle ne reste pas bloquée donc le sélecteur comme d'hab safe semi auto le classique je ne rentre pas dans le démontage ce coup-ci peut-être une prochaine fois mais là bon le ICS c'est du simple vous enlevez cette goupille ici non je dis une bêtise en plus vous enlevez cette goupille là et du coup la réplique se sépare en deux se coupe en deux comme le principe un peu des systèmes ils n'ont rien inventé donc pouf vous la coupez en deux et vous pouvez sortir votre haut de gire et justement vous faire des configs avec des pistons des haut de gire box plus ou moins puissants je crois qu'une coque de gire vide chez ICS ça vaut 30 ou 40 euros donc montez avec les pièces ça vous fait aller au max si vous mettez de la pièce de qualité 100 euros 100 euros le haut de gire donc vous vous en faites à 340 à 400 libre à vous de faire ce que vous voulez ça permet quand même de changer ses configs sur une seule réplique c'est quand même pratique c'est ce qui rend quand même ICS réputé chez moi c'est justement leur fameuse gire box le moteur à l'intérieur c'est un turbo 3000 de chez ICS donc ça tourne très fort il n'y a pas il n'y a pas de soucis là dessus ça tourne sévère c'est celui que je monte dans quasiment toutes mes répliques maintenant donc pas de problème de réactivité ni de longévité de la réplique voilà merci à tous j'espère que cette review vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao merci à tous